Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'interview de ne tu sais pas qui t'es Aujourd'hui je suis accompagné d'un invité incroyable Bonjour Bonjour Qui êtes-vous ? Bah je sais pas Parfait Musique Passons aux questions Donc tout d'abord bonjour, c'est un plaisir C'est un plaisir Je veux pas me mentir, vous êtes quelqu'un qui a marqué mon enfance Je vous trouve totalement incroyable, franchement je suis tout nerveux en ce moment Bah c'est normal avec ce que je fais Et franchement, avez-vous l'habitude de faire des interviews comme ça et tout ? J'en ai fait très souvent D'accord parfait, magnifique En Afrique surtout En Afrique, incroyable, ça je ne savais pas ça Par contre dans mes recherches, faudra que j'achète un peu mieux là Donc premièrement je veux savoir Déjà de base vous avez été connus à un âge très très jeune Et je veux savoir est-ce que ça a eu une influence sur votre vie ? Non mais c'est mes cordes vocales, dès quand j'étais petit elles avaient déjà de belles voix D'accord parfait Parfait, je vois pas dans votre domaine à quoi ça servirait Mais pas très bien, d'accord parfait On vous voit de plus en plus sur de nouveaux projets Et je veux savoir, justement puisque vous avez été connus étant beaucoup plus jeune Est-ce que les anciens projets ne mettent pas vos nouveaux dans l'ombre si on veut ? Bah mes anciens projets étaient... bah c'était pas super Ah quand même quoi, on ne peut pas se mentir C'était quand même grâce à ça que je vous ai connus Moi en tout cas c'est comme ça que je vous aime Ah bon ? Bah j'espère que vous aimerez mes nouveaux projets en tout cas Et vous pensez que vous allez surpasser justement vos expats du passé ? Avec mon safari ? Euh... oui c'est possible C'est possible Je tente hein, je sais pas de suite Oh mon dieu seigneur dieu mais... C'est ton humoriste cet homme, c'est incroyable pour vrai Pourquoi avoir déménagé à Elie et avoir quitté votre pays natal ? Ah... Vous ne le savez pas ? Quand je faisais des films en noir et blanc Bah à Los Angeles c'était le cœur même du cinéma D'accord Je me rapproche là ? Pas du tout C'était le cœur même du cinéma et il fallait du coup que je développe ma boîte Enfin que je développe ma maison de production, mes films, mes histoires Et du coup je me suis installé à Los Angeles en créant mon petit personnage Bah fou, intéressant tout ça D'ailleurs, quand vous avez joué dans votre premier film David Copperfield si je vois bien Pensez-vous avoir autant de succès aujourd'hui ? J'ai pas la rêve putain T'as vu encore en vie ? Ah mais si, je sais qui c'est mais j'ai pas le... Merde, je suis qui bordel ? Et je vais pas vous mentir Je vous inspire un peu de votre look en ce moment tu vois Parce que bon, je suis grand fanboy et tout Qu'est-ce que ça fait justement de voir des gens vivre justement cet univers Qu'a créé cette célèbre écrivaine en fait Écrivaine ? Je suis l'écrivaine ? Quand j'ai écrit Harry Potter ? Non, non, non Non c'est pas ça Justement oui, quand elle a écrit Harry Potter donc Aaaaaaah Quand j'ai écrit Harry Potter du coup je... Ok, vous avez écrit Harry Potter Ouais j'ai écrit Harry Potter Et vous avez été connue étant plus jeune D'accord, parfait Merde putain Bah parfait parce que j'avais plus de questions Donc ce fut un plaisir mon cher Daniel Radcliffe D'en faire cet interview avec vous franchement Ah merde ! Un plaisir Putain merde ! J'espère que vous avez appris cette interview Et j'espère que vous en avez découvert un peu plus sur vous même Oui bah oui, un peu plus du coup Merci de m'avoir invité, je suis très content d'être ici Pas de soucis, pas de soucis Donc on se dit à un prochain épisode de Qui es-tu ? Donc qui êtes-vous ? Je suis Daniel Radcliffe Magnifique ! Merci tout le monde Et passez une bonne journée C'était Daniel Radcliffe, merci ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !